Une question qui revient très souvent, c'est est-ce que j'ai assez de temps pour ma correspondance ? Si on a trop de temps, ça devient extrêmement long d'attendre à la porte d'embarquement pour le prochain vol. Si par contre, on a très très peu de temps et que c'est trop court, eh bien c'est un niveau de stress qui va vraiment augmenter. Le temps va réduire, mais votre niveau de stress va lui, lui, monter, parce que vous allez vous demander si vous allez avoir votre correspondance. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre comment fonctionnent les temps minimum de correspondance, qu'on appelle les MTC. Soyez les bienvenus à bord. Et donc, les MTC, c'est pas une maladie infectieuse, c'est le minimum connection time, le temps minimum de correspondance entre votre vol d'arrivée et votre vol suivant. Même si on pourrait se dire que c'est sûrement quelque chose de très très simple à comprendre, vous allez voir que les choses ne sont pas forcément si simples qu'elles le paraissent. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, j'essaie de vous guider à travers les MTC. En fait, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, et toute la semaine, je vous donne des conseils sur YouTube sur comment voyager dans les meilleures conditions. Vous avez plusieurs listes de les lectures à votre disposition pour vous aider à mieux comprendre toutes les parties de votre voyage, que ce soit la préparation du voyage, votre arrivée à l'aéroport, et également pendant le vol. Alors n'hésitez pas à les explorer, vous pouvez également vous abonner, mettre un pouce vers le haut, et activer la cloche puisque toutes les semaines, je publie une nouvelle vidéo, comme ça vous saurez tout de suite de quoi je vais parler. Donc les MTC, ce sont des règles qui sont définies par les aéroports, et qui définissent combien de temps vous avez besoin entre deux vols, que ce soit un vol domestique, donc national, vers un autre vol domestique, un vol domestique vers un vol international, ou un vol international vers un autre vol international. Jusque là, tout a l'air assez simple, mais les choses vont changer dépendamment de la compagnie que vous avez utilisée, parce que les grands grands aéroports ont plusieurs terminaux, et si vous arrivez d'un vol international au terminal A, et que vous repartez d'un autre vol au terminal A, votre temps de correspondance sera sûrement beaucoup plus court, mais si vous arrivez d'un vol au terminal A, et que vous devez repartir du terminal G, qui se trouve sûrement à l'autre bout de la planète, et bien votre MTC va être beaucoup plus long. Et c'est pourquoi les choses sont assez complexes, et si un jour vous vous avez dit que vous avez un temps minimum de correspondance pour cet aéroport qui serait de 45 minutes, ça ne veut pas dire que ça s'applique à toutes les compagnies et à tous les vols. Et pour rajouter la complexité, les compagnies aériennes ont parfois elles-mêmes leur propre MTC. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. En gros, plus l'aéroport est grand, plus le MTC va être important. Et ça fait du sens. Si vous avez une correspondance à l'aéroport de Nice, il n'est pas très très grand, et bien ça va se faire très très rapidement. Si par contre vous avez une correspondance à l'aéroport de Paris, ça va être beaucoup plus long. Alors on va prendre un exemple imaginaire, celui que je prends assez souvent. Vous faites un vol entre Nice et Paris, et ensuite vous continuez vers Montréal. Donc vous avez une correspondance à Paris. Jusque là, tout allait très bien. Si vous pouvez acheter tous vos vols, donc ces deux vols, sur le même billet d'avion, c'est-à-dire que tout est réservé en même temps, vous avez un seul numéro de dossier, un seul billet, une seule réservation, dans ce cas-là, vous n'avez pas à vous inquiéter, la compagnie ou l'agence de voyage qui vous a vendu le billet a respecté la MTC, parce que c'est automatiquement incorporé dans le système, elle ne va pas vous proposer une correspondance qui serait trop courte. Si par contre vous avez voulu jouer à l'agent de voyage, et que vous vous dites, « Hey, je vais pouvoir économiser 10 euros parce que je vais réserver mon Nice Paris sur EasyJet et je vais continuer après avec Air France ou avec Air Canada, et qu'à la fin, ça me coûte 10 euros de moins, mais j'ai pris une correspondance très courte. » Là, vous, vous ne connaissez pas le MTC. Alors, à moins de prendre trois heures, qui est normalement emplément suffisant en temps de correspondance à Paris, si vous prenez quelque chose de moins, vous jouez avec le feu, parce que vous n'avez pas accès à l'information. Et oui, les MTC ne sont pas disponibles pour le grand public. Vous ne pouvez pas y accéder. Alors, vous pouvez demander à un agent de voyage, vous pouvez appeler la compagnie aérienne, demander quels sont les MTC entre, justement, ces deux vols, et vous précisez bien les numéros des vols et les compagnies aériennes et l'aéroport. Vous pouvez quand même accéder à l'information si vous décidez de payer. Il y a un site Internet qui s'appelle ExpertFlyer, le voleur expert. Et bon, c'est un site qui est en anglais. Ça coûte, je crois, 99 dollars US par an. Donc, c'est pratique, parce que si vous voyagez souvent, vous pouvez avoir accès à cette information. Vous avez, c'est pas mal de systèmes d'agences de voyage, en fait, qui sont disponibles à l'intérieur. Vous ne pouvez pas réserver sur ce site-là. Vous allez voir les mêmes informations que les gens de voyage. Donc, si vous connaissez bien comment lire les conditions tarifières, les classes de services, etc., allez-y. Moi, je l'ai utilisé pendant des années. Eh bien, ExpertFlyer est un des seuls endroits où vous pouvez voir les MTC directement qui vous sont proposés. Donc, si vous avez décidé de jouer avec le feu et que vous avez réservé une correspondance qui n'est pas forcément légale, eh bien, il faut savoir que si vous manquez votre correspondance, même si vous avez pris une assurance voyage, eh bien, dans ce cas-là, vous ne serez pas couvert parce que vous avez réservé quelque chose qui n'est pas légal, qui n'est pas autorisé. Si, par contre, votre premier vol avait eu du retard et que vous aviez tout réservé sur le même billet, vous êtes retardé de, je ne sais pas moi, une heure de Nice et que vous manquez votre correspondance par Montréal, eh bien, la compagnie aérienne qui va vous transporter vers le Canada, que ce soit Air Canada ou Air France, enfin, celle qui est sur votre billet d'avion, va vous mettre automatiquement sur le prochain vol. Et si vous devez passer une nuit à l'aéroport, dans ce cas-là, elle va souvent vous proposer également une nuit d'hôtel avec des coupons pour les repas. Attention, les retards dus à la météo ne sont pas la faute des compagnies aériennes et donc, elles ne sont pas obligées de vous offrir ces hébergements. Elle va vous mettre sur le prochain vol mais elle n'est pas tenue de vous payer une compensation. Donc, regardez bien, c'est pourquoi je vous dis toujours prenez une assurance voyage comme ça, là, au moins, vous êtes couverts. Et si vous avez réservé vous-même les deux vols séparés mais vous avez pris un temps qui vous semble assez correct et en fait, peut-être qu'il rentre dans l'AMTC, n'oubliez pas que si votre premier vol est retardé, eh bien, malheureusement, si vous manquez le deuxième vol, à partir du moment où c'est deux réservations différentes, la deuxième compagnie n'est pas tenue d'honorer, de faire quoi que ce soit pour vous en fait. Vous avez manqué votre vol, c'est un biquet non remboursable et elle risque de vous dire « Désolé, on garde l'argent mais on ne va pas te mettre sur un prochain vol et on ne va rien faire pour toi. » Donc, on prend toujours des risques en réservant deux billets séparés. Alors, quelques petites astuces. Vous voyez que votre temps de correspondance a rétréci parce qu'on a dû dégivrer l'avion au départ ou il est arrivé quelque chose et que maintenant, vous êtes un petit peu juste. Vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, dès que vous avez une correspondance, je vous conseille toujours de sélectionner votre siège sur les vols avant la correspondance. Donc, dans mon exemple entre Nice et Paris, essayez de prendre un siège le plus à l'avant de l'appareil parce que vous allez débarquer plus vite. Donc, payez-vous peut-être le petit supplément de quelques euros pour pouvoir sélectionner votre siège et asseyez-vous le plus à l'avant possible. Vous pouvez également prévenir l'équipage et j'ai une correspondance courte et si c'est possible, on peut toujours essayer de vous relocaliser le plus à l'avant juste avant l'atterrissage. Mais on ne va pas forcément vous mettre en classe à faire et ce n'est pas toujours, toujours possible. Ce qu'on fait aussi de temps en temps, c'est qu'on fait une annonce lorsqu'on arrive, on dit mesdames, messieurs, veuillez rester assis plusieurs passagers dans une correspondance très très courte et ça serait dommage qu'à quelques secondes, il manque leur correspondance. Si vous n'avez pas de vol de correspondance, veuillez rester assis et laisser les allées dégagées pour que ces quelques passagers puissent partir. On fait l'annonce, mais si les gens restent à bloquer l'allée, malheureusement, on ne peut rien y faire, je dirais que ça marche une fois sur cinq que les gens vont rester assis. La plupart du temps, ils n'en ont rien à faire, de toute façon, ils ont leurs écouteurs, ils n'écoutent pas les annonces et ils vont rester là, bloqués et donc, vous êtes derrière eux. Il y en a quelques-uns qui vont rester, mais c'est très rare de voir une allée complètement assise et claire pour que ces pauvres passagers puissent partir vite. Donc, asseyez-vous le plus à l'avant possible. Aussi, essayez dans ce cas-là, si vous avez une correspondance qui va être courte, essayez toujours de voyager léger. Si vous connaissez, vous essayez de voyager un voyage toujours très, très léger. Si vous avez juste une valise de cabine et un petit sac, ça va être pratique, vous allez au moins gagner du temps. Si vous avez réservé deux billets séparés, et bien vous avez enregistré un bagage, vous allez devoir récupérer votre bagage. Ensuite, vous allez devoir vous rendre dans l'autre terminal ou à l'autre compagnie, enregistrer votre bagage à nouveau, repasser les filtres de sécurité, éventuellement les filtres de police. Donc, pour un passager qui avait tout sur le même billet avec la valise qui était enregistrée de bout en bout, tout ce qu'il a à faire éventuellement, c'est de changer de terminal et il va être dans une navette qui va rester sous la zone sécuritaire. Donc, la plupart du temps, il n'a même pas besoin de repasser la sécurité en correspondance, à moins qu'il arrive d'un vol international. Si, par contre, vous devez récupérer votre bagage, vous voyez que le circuit est beaucoup plus long. Donc, il vous prévoit plus de temps. Je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est très, très simple. Donc, si vous avez besoin de quand même de l'être au MTC, ne me demandez pas au message privé parce que moi, je n'ai pas accès et je n'ai plus ExpertFlyer, demandez une agence de voyage mais dans ce cas-là, c'est bien d'acheter son billet avec l'agence de voyage parce qu'ils ne font pas un service d'information gratuite s'ils doivent être payés, ces gens-là. Vous pouvez aussi également appeler la compagnie aérienne qui devrait avoir accès à ces informations sur leur système. J'espère que cette vidéo vous aide à préparer votre voyage et à mieux comprendre ce qui se passe autour de vous lorsque vous êtes dans un aéroport et dans un avion. On se retrouve la semaine prochaine mais si vous avez eu des correspondances très, très courtes, n'hésitez pas, Sous-titrage Société Radio-Canada